Les chemins produisent ce qu'on appelle les Terra, ils maîtrisent les 95% des Terra. Il faut que les téléspectateurs comprennent les Terra, c'est parce que c'est un ensemble de 17 000 euros. Tu entres dans la fabrication de tout ce qui est de haute technologie. Du téléphone portable au satellite en passant par les batteries des voitures, les mammites catalytiques des voitures en passant par les fusées. Et c'est les chemins qui contrôlent les 95% du marché. Et tout ce qui regarde les missiles, dont les Américains aujourd'hui, pour tous leurs programmes d'armement, sont obligés de s'approvisionner des Chinois. Parce que c'est les Chinois qui maîtrisent pour transformer ces numéros. Et qu'est-ce que les Chinois ont fait ? Ils ont décidé unanimement de réduire chaque année leur exploitation. Avant c'était 5%, après ils sont passés à 10%, aujourd'hui ils sont passés à 15%. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que dans 5 ans, 10 ans, il n'y aura plus d'usines de production d'articles de haute technologie en Occident. C'est une guerre que la Chine a déjà déclarée. Et au lieu qu'ils viennent s'occuper de nous en Afrique, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont perdu. Parce que le vrai enjeu n'était pas ici. Ça c'est un point. Un autre point qui vient dans mon prochain article, c'est qu'au moment où ils se focalisaient sur la Libye parce qu'on avait vu deux bouts de pétrole, la Chine et la Russie ont formé le nouveau G2. Parce que lorsque M. Obama a proposé à la Chine, lors de son premier voyage en Chine, la Chine a dit non. Parce que nous n'avons pas la même vision du monde. Et là, le 16 juin, lors de 10 ans de la coopération chino-russe, ils ont fait des accords, ils ont décidé que pour tous les sujets de politique internationale, ils vont se mettre d'accord. Ce que les Occidentaux n'ont pas toujours compris, les Européens à ce point, ils n'ont pas compris, c'est que la guerre en Libye a fait que, en rapprochant les deux, ils ont fait un accord, que désormais, ce n'est plus l'Union Européenne qui est le premier client de la Russie, c'est la Chine. Comme la Chine devient le premier client de la Russie, la Russie peut tranquillement fermer le robinet de son gaz vers l'Europe, parce que la Russie a pris le temps de s'arranger avec l'Algérie et les deux pays contrôlent les 60% du gaz qui va en Europe, notamment des pays comme l'Italie. Donc, si la Russie veut faire chanter l'Europe, elle est capable, vous dire, elle n'était pas capable parce qu'elle avait besoin de l'argent. Or, vous dire, la Chine est capable de lui apporter cet argent parce que la Chine devient son premier client. Donc, pendant qu'elle perdait le temps en Libye, il y a des choses qui se sont passées sur l'année, ils ne sont même pas rendu compte. C'est pour ça que je parle de la perte de l'orcidon, parce qu'il y a plein d'autres choses qui se passaient. Voilà. Vous voyez, mes frères africains, vous avez bien écouté cette vidéo comment produire de la richesse. Vous avez vu tout le stratège chinois et russe qui se met en place ou sur notre continent africain. Donc, mes frères et sœurs, mes entrepreneurs, réveillez-vous ! La richesse se trouve en Afrique. Nous n'avons pas besoin de venir chercher cette richesse en Europe, plus précisément en France. La richesse se passe là-bas, chez nous. Vous allez me dire, c'est facile, Madame, puisque tu es en France. C'est facile de nous donner ce message, puisque toi, tu es là-bas. Pourquoi toi, tu restes là-bas et nous, tu nous dis de ne pas venir ? C'est facile de penser ainsi. Moi, je suis déjà là. Et grâce à Dieu, je n'ai pas eu à prendre le bateau pour venir ici. J'ai eu peut-être la chance parmi beaucoup aussi de venir étudier. Mes parents m'ont envoyé faire mes études en Europe et je suis restée mariée en Europe. J'ai mes enfants en Europe. Donc, étant déjà sur place, je suis là. Mais cela ne veut pas dire que je vais y rester ou cela ne veut pas dire que je ne peux pas être à mesure de vous dire qu'aujourd'hui, la réalité est telle que la richesse se trouve en Afrique depuis toujours. Seulement, même moi, personnellement, j'ai mis du temps à le comprendre. À partir du moment où vous croisez des Occidentaux qui prennent l'avion, les avions, régulièrement pour aller de l'autre côté, pendant que nous, on revient par ici, dans des bateaux, ou même par avion, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire là-bas en Afrique, sur le continent africain. Ne laissons pas la place ni aux Chinois, ni aux Russes, ni aux Français. Il est temps que la jeunesse africaine, puisque c'est quoi qui fait la richesse d'un pays, qu'est-ce qui constitue la richesse d'un continent, ou d'un pays, ou d'une ville ? C'est l'humain, c'est la force humaine, en l'occurrence, les jeunes. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Tous les jeunes Africains prennent les bateaux, payent une fortune des personnes pour les faire passer, des personnes qui les vendent en esclavage, des personnes qui bouffent leur argent, des personnes qui les maltraitent, des personnes qui abusent d'eux. Oh mon Dieu ! Tout le monde vient, abuse à nouveau, encore et encore, de cette jeunesse africaine. Le continent africain a besoin de ces jeunes gens pour se construire, pour se développer, et sortir de cette fatalité de pauvreté. Le continent est riche, c'est le continent le plus riche au monde, mais les Africains sont pauvres. Vous comprenez quelque chose ? On va bien écouter ce que dit ce professeur camerounais, qui nous donne de très bons exemples, qui donne de très bonnes idées. En tout cas, j'apprécie ce qu'il dit, écoutons-le encore, et prenons-en de la graine. Et je voudrais que grâce à cette personne, grâce à son témoignage, grâce à son analyse, je voudrais que vous qui suivez cette chaîne, vous qui êtes ma communauté, qui prenez toujours des conseils chez moi, alors, partageons cette vidéo à un grand nombre, pour que le message de ce frère camerounais, de ce professeur, pour qui j'ai beaucoup de respect, pour que ce message soit entendu, aussi bien par nous, les gens de la diaspora, mais aussi par nos frères africains. Et qu'on ait cette prise de conscience que l'Afrique a toute la richesse qu'il faut pour être développée. ne laissons pas tous ces politiciens qui discutent de l'avenir de l'Afrique entre eux, qui décident de l'avenir de l'Afrique entre eux. Ce n'est pas nouveau. La France-Afrique, tout le monde connaît comment ça se passe. chacun des politiciens veille des élections, il va en Afrique faire les serrées de mains pour revenir avec des mallettes remplies d'argent et financer les élections. Jusqu'où et jusqu'à quand ? On va continuer à dilapider, à exploiter, que ce soit l'uranium du Niger, que ce soit le pétrole au Nigeria, que ce soit au Mali, l'or du Mali, le diamant en Congo, au Razaville, le cobalt. Jusqu'où mes frères ? Jusqu'où mes entrepreneurs ? Cette communauté doit se réveiller. Partagez cette vidéo pour qu'elle soit entendue. par tous ceux ou celles qui ont une idée, qui ont l'intention d'aller chercher la richesse ailleurs. La richesse, elle est là où vous êtes. Écoutez les conseils sur cette chaîne. Comment lancer un business ? Comment créer de la richesse ? Et grâce à mes conseils, grâce à mes formations gratuites qui sont sur cette chaîne, et grâce à cette vidéo, vous allez enfin vous réveiller. Et peut-être cela va vous permettre d'arrêter votre projet, de quitter le continent, et d'aller chercher un soi-disant vie meilleure. Une soi-disant vie meilleure. Écoutons encore notre cher professeur. professeur. Parce que dans le monde, on est manipulé. Comment on fait pour être manipulé ? Donc on étudie, parce qu'il faut les réveiller justement. C'est pour ça qu'on les envoie. Est-ce que vos écrits n'ont pas un impact sur votre tariètre d'enseignement ? Est-ce que les gens de votre institution ne sont pas actuellement un peu... Est-ce que vous ne vous savez pas de menace ? Oui, non, absolument. Mon président de l'université m'a appelé pour me dire que je ne devais pas écris comme ça. Nous, on a le droit de réserve. On a pour moi, j'ai dit. Il s'agit du professeur, le docteur Jean-Paul Pougala. Le docteur Jean-Paul Pougala. C'est important de toujours citer les personnes de qui nous tenons une connaissance, un enseignement. Voilà. On va encore écouter. C'est très intéressant ce qu'il nous dit. Et j'espère vraiment qu'à la fin de cette vidéo, vous allez décider votre réflexion. Vous allez modifier votre façon de penser et voir peut-être l'Afrique avec un autre regard et comprendre un peu toute cette manipulation politique pour mieux comprendre ce qui se passe dans le back-office, si je peux dire. Qu'est-ce qui se passe derrière le rideau que nous ne voyons pas, vous et moi, qui sommes des personnes lambda ? Parce que tous ces politiciens qui décident pour nous, est-ce que nous sommes prêts à l'accepter ? Ce message est important que vous l'écoutiez, les jeunes surtout. Surtout les jeunes. je parle aussi bien à mes enfants qu'à vous autres. C'est important. Écoutez bien. Qu'on redéfinisse la politique africaine, que même les partis, l'organisation des partis, qu'elles soient panafricanistes pour éviter qu'on ait des ONG, qu'on monte à d'autres, qu'on envoie pour donner les droits de l'homme ici, pour donner des points les bons élèves. C'est un système d'infantilisation que je dénonce. Voilà mes amis, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous remercie d'avoir partagé cette idée et je vous je vous demande d'être missionnaire autour de vous, dans votre famille, autour de vous avec vos amis, autour de vous dans vos universités, autour de vous dans votre lieu de travail pour sensibiliser tous ceux qui veulent créer de la richesse en leur expliquant que la richesse se trouve sur le continent africain. Il suffit juste d'écouter mes conseils sur cette chaîne YouTube, d'écouter aussi d'autres conseils en l'occurrence comme ce professeur, comme ce docteur Jean, Jean-Paul, comme d'autres blogueurs qui essayent de sensibiliser toute cette jeunesse pour vous dire la seule façon que l'Afrique elle a aujourd'hui de se lever, de sortir de cette domination et de cet esclavage moderne. Cette libération, cette guéoula, elle va passer par les jeunes, par la jeunesse africaine qui vont eux se lever pour entreprendre. La libération va se faire grâce à l'entreprenariat, grâce à un changement de mindset, grâce à une prise de conscience pour sortir de l'esclavage, de cette domination de vouloir écouter et faire ce qu'eux ils veulent qu'on fasse. Il faudrait que la jeunesse se lève et décide de créer sa propre richesse grâce à la matière première. Dieu, il a béni le continent africain en lui donnant une matière première de qualité, en lui donnant des pierres précieuses. Alors, pourquoi bafouer ? Pourquoi banaliser ce trésor que Dieu nous donne ? Pourquoi le balancer dans les mains des étrangers ? Il ne l'a pas donné aux autres, il nous l'a donné au peuple d'Afrique, pas aux autres peuples du continent occidental ou d'autres ailleurs, pas aux Russes ni aux Chinois, encore moins aux Français. Alors, il est temps d'accepter et de comprendre que nous avons la richesse et le seul moyen de créer de la richesse c'est d'entreprendre et d'utiliser le moyen, les moyens que nous avons sur le continent à commencer par nos matières premières. je sais que ce n'est pas chose facile parce que nous avons nos politiques qui décident aujourd'hui et qui sont eux-mêmes corrompus en quelque sorte malheureusement mais ça va venir la délivrance elle est là elle approche elle arrive la Géoula elle est là à nos portes et moi j'ai foi j'ai confiance en Dieu je te remercie d'avoir écouté cette vidéo un peu particulière parce que c'est assez sensible c'est un point sensible mais qui est très important pour moi en tout cas pour l'avenir de mes enfants pour l'avenir de l'humanité et pour qu'il y ait la paix dans le monde il faudrait qu'on arrive à gagner notre liberté et grâce à cette liberté on va se faire respecter et les choses vont rentrer dans l'ordre grâce à cette liberté on va peut-être arrêter les guerres entre les peuples pour que Dieu retrouve sa place il faudrait qu'il y ait la paix merci à toi partage cette vidéo autour de toi partout avec toutes les personnes que tu connais partagez cette vidéo et restons connectés merci 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 Sous-titrage ST' 501